Je suis essentiellement et viscéralement un homme de gauche. Je suis du côté des pauvres gens. Bon, homme de gauche, mais qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça signifie homme de gauche ? C'est très clair. Vous savez, quand on nous dit aujourd'hui que la droite et la gauche, ça ne signifie rien, ça signifie très nettement quelque chose. La droite, c'est l'argent maître. Et la gauche, c'est les gens qui essaient de substituer quelque chose au règne de l'argent. Or, le règne de l'argent, c'est quelque chose sous quoi nous sommes encore aujourd'hui. J'étais tellement frappé de trouver chez Mauriac, en 1963, un texte où il parlait de ce petit nombre de mains, ce petit nombre de mains, entre lesquelles nous sommes tous, moi comme les autres, disait-il. C'est vrai, vous savez, il y a un petit nombre de mains qui décident de la politique mondiale. Eh bien, je n'aime pas ça. Vous êtes aligné par la société et par le système social dans lequel nous vivons. Exactement. Tout à l'heure, je vous ai dit avec respect, puisque j'habite la Suisse, que c'est un pays capitaliste, et c'est parfaitement vrai. C'est un pays capitaliste honnête, puisqu'il n'a pas permis la misère. Il y a trop de pays capitalistes où la misère est allée à l'état endémique. Eh bien, ça, ça m'atteint substantiellement. Mais ce très petit nombre dont vous parliez, c'était la gauche qui était au pouvoir. Qu'est-ce que ça échangera ? Non, ce très petit nombre. C'est des hommes d'argent, ce très petit nombre. C'est la grande banque. On peut numérouter ça. Vous savez, il n'y a qu'à regarder les conseils d'administration. On voit les mêmes noms qui reviennent. Je veux bien, mais je prends l'exemple, si vous permettez, de l'Union soviétique. C'est peut-être un très petit nombre qui, à l'heure actuelle, dirige l'Union soviétique. Mais bien entendu, c'est tout à fait vrai. Et le drame de la Russie, c'est qu'elle a représenté une puissance d'attrait pendant longtemps, et que cette puissance d'attrait est complètement morte. Et je le comprends parfaitement, parce que je ne devrais pas vivre sur le régime soviétique. Et je pense à ces malheureux tchèques et à malheureux autres aussi, qui sont dominés par des gens qui les colonisent. Alors ne me faites pas dire que je suis communiste, je ne le suis absolument pas. Mais je suis également indigné, vous entendez, également indigné, par ce qui se passe du côté des communistes et ce qui se passe du côté de l'Occident. En particulier, ce qui se passe du côté de l'Amérique. Alors là, évidemment, je suis, comme on dit, entre guillemets, de gauche. Je ne le nie pas et je me sens fièvreusement de ce côté-là. Peut-être même pas assez intelligemment, avec quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Je suis de ce côté-là, violemment, avec un parti pris déterminé. Et jamais rien ne fera changer. Mais quand vous dites que vous êtes homme de gauche, vous entendez par là que vous êtes révolutionnaire ? Attention, je ne voudrais pas du tout appliquer le système communiste, ni à la Suisse, ni à la France. Ce qui est bon pour Mao Zedong n'est certainement pas bon pour la France. Mais je voudrais que mon pays et que l'Occident cessent d'être dominés par l'argent. Et ça, il y a peut-être moyen. Vous souhaitez des transformations profondes de la société. Exactement. Je trouve que les fameuses structures économiques et sociales, qui sont fondées sur le profit, sur la consommation, sont des structures France.